Europe. Europe 1. L'économie dans ses figures libres avec vous, Carole Ferry, la justice allemande a donc mis un terme hier à plusieurs années de bataille judiciaire entre une association de lutte contre la pollution des vieux diesels et les villes allemandes qui refusaient de s'attaquer au problème. Une décision, Carole, qui pourrait avoir un impact fort, d'abord en Allemagne évidemment. Eh bien oui, parce que ça veut dire fin des vieux diesels en ville, des villes comme Düsseldorf, Francfort, jusqu'à 70 villes les plus polluées en Allemagne. Alors Angela Merkel temporise, le gouvernement va regarder cette décision. Il faut dire que l'impact n'est pas négligeable sur l'industrie automobile, bien sûr, très puissante en Allemagne, sur les taxis, les artisans qui roulent au diesel, sur les propriétaires de ces vieux diesels qui vont, que vont devenir leurs voitures ? 10 millions de véhicules au moins sont concernés. Alors en même temps, l'Allemagne doit donner des gages à Bruxelles, toutes ces villes dépassent les normes de pollution autorisées et il y a eu un rappel à l'ordre le mois dernier. Et la France d'ailleurs a également été rappelée à l'ordre. Est-ce qu'on a présenté depuis, comme prévu, un plan anti-pollution ? Oui, parce que chez nous aussi, quasiment toutes les grandes villes explosent les limites européennes, mais honnêtement, rien de nouveau dans la copie envoyée par le gouvernement à Bruxelles. C'est disons une petite compilation de ce qui est prévu sur 5 ans, une taxe identique sur l'essence et le gazole d'ici 2021, un renforcement de la prime à la conversion ou encore la vignette critère. Or, ce que veut Bruxelles, ce sont des résultats immédiats. Mais attendez, la vignette critère, c'est un résultat immédiat ? Pas du tout. Aujourd'hui, il n'y a que Paris qui l'utilise tous les jours pour interdire les véhicules les plus polluants entre 8h et 20h. J'ai bien fait de poser la question. Partout ailleurs, elle sert uniquement... Alors oui, ça sert un peu, ça sert en cas de pic de pollution pour dire quels véhicules peuvent rouler. C'est disons un traitement d'urgence, mais absolument pas un traitement de fond. Mais peut-être que si l'Allemagne prend les devants, interdit effectivement les vieux diesels dans toutes les villes polluées, peut-être que la France ne lui emboîtera le pas finalement. Et en même temps, quoi qu'il arrive, il y a quand même déjà de moins en moins de diesels en circulation. Bien sûr, parce que les Français ont bien senti le vent tourner. Peugeot a d'ailleurs annoncé qu'il construisait son dernier moteur diesel. Sauf que le diesel, c'est tout de même 12 000 emplois en France. C'est pour ça que Bercy va réunir toute la filière en avril pour voir comment on peut assainir l'air tout en limitant la casse sociale. Et ça fera peut-être des devoirs de vacances pour Nicolas Hulot, tout ça. Hélène Jouant, une question ? Oui, vous avez parlé des villes les plus polluées en Allemagne. Est-ce qu'en France, il n'y a pas quand même des villes qui essaient d'avoir un plan global pour essayer de sortir du diesel ? Eh bien écoutez, pour l'instant, pas grand-chose. Ce que je disais, uniquement en cas de pic de pollution, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Strasbourg, il y en a une trentaine de villes qui réagissent en cas de pic de pollution. Mais ça pourrait changer, parce que Nicolas Hulot leur a demandé à tous les préfets de rendre une copie d'ici le 31 mars pour rendre cette copie à Bruxelles. Et peut-être que là, on aura des nouveautés, mais enfin pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Les préfets ne prennent pas de week-end. Exactement, on est d'accord.